Alors là vous avez un schéma simplifié du fonctionnement de la centrale, donc avec le bâtiment réacteur, c'est le bâtiment cylindrique en béton que vous avez vu, à l'intérieur duquel on a le circuit primaire avec la cuve et les générateurs de vapeur. Et donc pendant les quatrièmes visites décennales, on fait des contrôles réglementaires sur les gros équipements qui sont à l'intérieur du bâtiment réacteur. Sur la cuve du réacteur, on va inspecter centimètre carré par centimètre carré l'état des soudures pour garantir que la cuve est apte à fonctionner pour au moins dix ans supplémentaires en toute sûreté. On a fait une épreuve aussi du circuit primaire, qui est le circuit en rouge que vous voyez là, qui est un circuit qui fonctionne sous pression en fonctionnement normal à 155 bar, c'est-à-dire 155 fois la pression atmosphérique. Et pendant les essais de la visite décennale, on monte en pression ce circuit à 207 bar pour vérifier son étanchéité sous le regard de l'autorité de sûreté. Donc ces deux contrôles ont été réalisés au mois de novembre dernier. Et enfin, on teste l'enceinte, c'est-à-dire que l'enceinte a pour rôle de confiner la matière radioactive en situation occidentale. Et dans ce type de situation, l'enceinte serait montrée à 5 bar de pression. Et donc nous, pour tester l'étanchéité de l'enceinte, on gonfle l'enceinte avec de l'air et on vérifie les critères d'étanchéité de l'enceinte. Et du coup, ces trois contrôles réglementaires ont été réussis sur les tranches 2 et les réacteurs numéro 2 et numéro 4 en 2020, réacteurs qui ont déjà réalisé leur quatrième visite décennale et ont été réussis au mois de novembre et décembre sur le réacteur numéro 5 qui est en train de terminer sa visite décennale. Le grand carénage, donc, sont des améliorations de sûreté, des contrôles réglementaires, mais aussi le changement de gros composants comme la turbine ou l'alternateur, qui sont des pièces très massives. 150 tonnes pour une turbine, près de 300 tonnes pour un stator d'alternateur. Donc ce sont des activités qui se réalisent pas uniquement pendant les décennales. L'alternateur a été changé l'année dernière sur le réacteur numéro 5 et les turbines, vous avez vu les turbines qui ont été déposées avec des turbines neuves qui ont été remises à la place. Et donc là, le réacteur numéro 5 est en fin de visite décennale et doit être connecté au réseau début 2022.